Hello, bienvenue dans ce live, dans ce replay, quand vous êtes par là en replay faites moi un coucou s'il vous plaît laissez moi un petit j'aime ou mettez moi une petite étoile ou un petit commentaire ça me fait toujours plaisir de vous lire pour les autres personnes qui sont là en direct comme toujours faites moi un coucou dites moi si c'est la première fois que vous arrivez quel est votre prénom si vous avez l'habitude de venir manifestez vous pour me faire un coucou et me montrer que vous êtes là je vais prendre aussi le temps de me présenter donc pour les nouvelles personnes qui arrivent je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes à se sentir mieux dans leur vie, dans leur tête à retrouver de la confiance, de l'estime, de l'amour de soi à développer un état d'esprit beaucoup plus positif peut-être que celui que vous avez au quotidien qui vous empêche de croire en vous, qui vous empêche de mener à bien les projets peut-être dans lesquels vous avez envie de vous lancer ou tout simplement dans lesquels vous ne vous lancez pas du tout par justement des peurs, un manque de confiance, un manque d'estime etc etc hello Damso, hello David donc je viens aider les personnes un petit peu à travailler sur ce qui se passe dans la tête là d'essayer d'être beaucoup plus à l'aise avec son monde émotionnel coucou Lydie, je vais bien et toi ? d'être beaucoup plus à l'aise avec ce qui se passe à l'intérieur et d'être en capacité en fait de se dire je peux vivre des émotions et malgré tout me lancer dans des choses parce qu'en fait la plupart des personnes quand on n'ose pas faire les choses c'est pourquoi ? parce qu'on n'a pas envie de ressentir des émotions que vous appelez négatives ça va me stresser, ça va peut-être m'angoisser, ça va me faire peur et du coup on se dit je vais ressentir des émotions que j'ai la flemme de les ressentir donc je préfère ne pas faire donc moi j'accompagne les personnes si vous voulez à travailler sur cet état d'esprit à travailler sur le monde émotionnel parce que dans tous les cas il y aura toujours des émotions donc autant se familiariser avec elles autant être à l'aise coucou Émilie autant être à l'aise autant apprendre à savoir comment faire comment les écouter comment comprendre que c'est juste un messager je vais toujours bien lorsque je commence ma journée avec tes bons conseillers Lydie, tu es adorable Kimi, belle journée à toi aussi du coup j'en ai perdu mon fil Kimi qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? donc voilà donc tout ça pour dire ton énergie a changé tu rayonnes ah oui Émilie t'es la deuxième personne à me parler de mon énergie mais écoute ça c'est ça c'est les effets du live du lundi soir avec les élèves on a passé un super live hier je vous en parlerai peut-être par ici pour vous dire un petit peu les sujets que l'on a pu aborder mais je pense que c'est ça ou le peu de sommeil j'en sais rien bonjour Marie donc quoi qu'il en soit on parlait des émotions c'était ça au lieu de lutter contre au lieu d'être en résistance comme je dis au lieu de se dire bah je fuis pour ne pas ressentir bah faisons les choses différemment les amis apprenons à être à l'aise avec nos émotions justement même si elles sont pas confortables même si elles sont négatives selon vous pour être en capacité de faire et de mener à bien les projets qui sont importants pour vous parce que comme je dis vous aurez plus de de regrets à vous dire et si j'avais osé qu'avoir réellement tenté les choses et vous allez vous rendre compte que juste en vivant les expériences juste en vivant vos émotions il va rien se passer de grave en fait l'émotion elle va faire que passer les émotions j'imagine de honte de peur de crispation que vous avez pu ressentir de stress à un moment donné vous le voyez bien c'est pas des émotions que vous ressentez encore au quotidien là tout le temps H24 non c'est par moments c'est en termes de pensée c'est quand vous vous retrouvez dans certaines situations avec les fameuses croissances imitantes que vous avez qui viennent parfois vous empêcher en fait d'accéder à plus de sérénité qui vous paralysent en fait dans le fait de de faire les choses donc c'est ça c'est d'apprendre à vivre avec des émotions à juste aller ouvrir la boîte aux lettres vous voyez vous allez ouvrir votre boîte aux lettres si vous habitez chez vous pour voir le courrier vous le ramassez au fur et à mesure ou alors vous laissez entasser des tas de pubs peut-être comme moi mais au bout d'un moment vous pouvez mettre un truc stop pub non et au bout d'un moment on vient juste ouvrir cette boîte aux lettres et comprendre ok bah quelles sont les émotions quelle est ma météo intérieure en fait ça c'est une des masterclass qu'il y a dans mon école accueillir sa météo intérieure quelle est ma météo intérieure comment je peux la nommer comment je peux comprendre et comment j'ai envie d'aller au-delà et de faire les choses même si je ressens peut-être de l'appréhension même si je ressens peut-être de la peur même si je ressens du stress je sais que je suis capable et en fait on vient travailler sur cet état d'esprit petit bonjour avant d'aller travailler belle journée à toi aussi merci belle journée à toi aussi merci pour le partage du live bonjour Romain depuis deux jours je vis des ascenseurs d'émotions très positives trop fortes pas l'habitude c'est marrant vous voyez on cherche à ressentir des émotions agréables qu'une fois qu'elles sont là oh là là c'est trop fort j'ai vraiment pas l'habitude de ressentir ça bonjour à qui vous voyez le cerveau comment il est fort pour nous maintenir des fois dans des trucs il y a juste à kiffer Emilie il y a juste à kiffer si t'es en train de ressentir des émotions qui sont positives et qui sont agréables pour toi go profite de ça je sais pas pourquoi j'ai pas trop l'habitude je vois ton petit smiley qui est en mode donc je sais pas ce que c'est ce petit smiley je sais pas si c'est de la gratitude je sais pas si c'est de la reconnaissance je sais pas si je sais pas j'ai mon petit nez qui me gratte je sais pas ce que c'est mais mais en tous les cas c'est génial on parle de quoi aujourd'hui comme toujours à Kim d'état d'esprit des émotions oui mais au sein ça me coupe le souffle car ça fait battre mon coeur trop fort voyez il y a toujours un problème je souffre je veux arrêter de souffrir maintenant j'ai de la joie oh là là c'est trop mon coeur il bat trop voyez à quel point on a l'opportunité de se gâcher la vie en fait juste y a profité des instants et l'osorie et quand vous allez comprendre qu'une émotion elle est passagère dans tous les cas que ce soit celle là ou une autre au bout d'un moment elle va passer donc c'est pour ça qu'elles ont à vivre telles qu'elles sont vos émotions qu'elles soient agréables ou désagréables parce que dans tous les cas au bout d'un moment il y a des choses qui vont passer on reste pas dans le même état émotionnel tout au long de la journée étant donné qu'on a plus de 60 000 pensées par jour d'accord donc notre état émotionnel varie aussi en fonction des pensées que l'on se raconte donc profitez d'être dans les émotions dans lesquelles vous êtes parfois je préfère mettre mon cerveau en pause et profiter de cette nouvelle journée mon système interne intégré intègre un nouveau programme il y a 5 000 et c'est aussi de se dire je peux aller bien et tout se passe bien il faut aussi voir t'as peut-être une croyance derrière qui est oh mon dieu ça se passe trop bien du coup ça va être quoi la suite il y a des personnes qui ont peur aussi de ça il y a des personnes qui ont peur aussi de ça donc voilà c'était une longue introduction pour vous expliquer un petit peu ce que je fais le travail sur les pensées sur les émotions justement et d'être en capacité de juste ressentir de nommer aussi comme je dis ça c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas nécessairement et c'est tellement important de nommer ce qui se passe à l'intérieur de comprendre aussi dans quel endroit de notre corps ça se manifeste souvent on est plus en capacité de dire ah là j'ai le coeur crispé ah j'ai le ventre noué en fait on est plus en capacité des fois de ressentir un petit peu où ça se manifeste dans le corps avant de remonter à la pensée l'essentiel c'est juste d'aller voir ok où c'est que ça se passe et c'est en fonction de qu'est-ce que je suis en train de me raconter ok comment essayer de garder le même état d'esprit malgré les difficultés alors Hakim j'ai pas compris le même état d'esprit malgré les difficultés tu veux dire quoi le même état d'esprit plutôt positif où tu vas tirer des leçons de vie etc bah ça va être l'entraînement Hakim ça va être l'entraînement c'est à dire que quand tu vas être confronté à des situations de ta vie que tu estimes difficiles ça va être de maintenir cette philosophie de vie cet état d'esprit dans lequel tu es de faire de ta vie des expériences d'en tirer des leçons d'en tirer des apprentissages d'en tirer une encore plus grande connaissance de toi c'est au fur et à mesure que tu vas avoir cet état d'esprit et l'adopter à chaque fois que tu rencontres des choses que tu vas garder en fait ce cap parce que c'est effectivement ça je vous le répète constamment c'est très très facile d'être positif quand tout va bien quand tout vous sourit l'amour l'amitié la famille le boulot quand vous êtes en pleine réussite de plein de choses c'est très facile d'être positif dans ces moments là par contre votre philosophie de vie face aux épreuves comme tu dis face aux difficultés c'est là que tu vas voir s'il est ancré effectivement donc c'est au quotidien vraiment c'est une routine quotidienne pour moi c'est une philosophie de vie que j'ai que j'adopte que je vous partage que vous avez des petites bribes par ici et que vous voyez plus en détail dans l'école je vous parlerai de la formation que j'ai créée en ligne qui vous permet en fait d'avoir cet état d'esprit face justement à l'adversité face aux difficultés et d'être en capacité de voir les choses avec un regard qui soit effectivement plutôt ouvert plutôt que de se victimiser de se lamenter de ruminer et de ressasser et l'autre a dit hier j'ai intégré la pensée positive avant d'aller au lit et je me suis endormie plus vite Romain un de mes élèves vous voyez enfin magnifique action réaction dans mes masterclass si vous voulez le premier mois il est vraiment sur ça déprogrammer le négatif pour intégrer le positif je vous donne des techniques qui sont simples qui sont concrètes qui sont faciles à intégrer le matin et le soir le matin pour bien commencer sa journée le soir pour se coucher l'esprit apaisé merci Romain pour ce témoignage j'ai intégré la pensée positive avant d'aller au lit et je me suis endormie plus vite quand on fait les choses il y a forcément des changements coucou Laurence bonjour Franck j'ai l'impression d'attendre quelque chose mais je sais pas quoi je sais pas il faudrait aller creuser exactement Gislain et bah bonjour à toi Marie Noël émotion négative de rupture amoureuse pour moi oh Bachirot alors Bachirot depuis le temps que tu m'écoutes tu le sais ce sont pas des émotions négatives ce sont des émotions désagréables on en parlait juste avant que tu arrives donc viens accueillir tout ça voilà viens accueillir tout ça viens accueillir tout ce que ça te renvoie en termes de blessure tu vois l'autre est un miroir vos relations sont des miroirs donc on a du mal à les voir comme ça mais ce sont des cadeaux pour justement aller voir aller voir un petit peu plus à l'intérieur de nous et comment on peut s'apporter encore plus d'amour dans cette situation là je t'envoie plein de belles pensées Bachirot hello Lucie et oui elle dit Laurence je t'envoie plein de belles pensées c'est dans ces moments là rien à voir mashallah ah mashallah Zori effectivement rien à voir c'est t'es magnifique il me dit mais rien à voir vraiment si t'es intéressé par l'état d'esprit les pensées c'est pas la première fois que tu viens par là welcome et le reste ça a très peu d'importance donc d'où l'importance d'apprendre à faire ce travail sur soi de connaissance de soi ça personne ne pourra vous l'enlever personne ne pourra le prendre et surtout personne ne pourra le faire à votre place c'est la seule chose que vous pouvez en fait contrôler de faire ce rail sur vous d'aller voir comment ça se passe quelles sont vos blessures quelles sont vos pensées qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de ressentir ça qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir comment vous pourriez le nommer c'est tout ça en fait qui va pouvoir vous amener plus de sérénité plus de positivité aussi au quotidien c'est pas le fait après de se laisser sombrer dans la négativité de se laisser en fait en plein si vous voulez dans ces blessures que ça nous ramène quand on était enfant mon dieu mais je suis rejetée à souhait je suis abandonnée je me sens humiliée de nouveau comme quand j'étais enfant à 8 ans bien vrai nous avons nous-mêmes nous avec nous-mêmes il n'y a pas de magie exactement Emily et du coup c'est vraiment juste de se dire ça c'est le plus beau cadeau que je puisse m'offrir faire ce travail sur moi faire ce travail d'introspection faire ce travail de connaissance de moi et vivre mieux ça personne ne pourra vous l'enlever et du coup la sérénité que ça va vous apporter derrière la paix intérieure que ça va vous apporter derrière ça n'a pas de prix ça ne veut pas dire qu'il y aura bonne journée à toi aussi Marie-Noël comme je dis ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien que vous allez vivre dans votre vie qui va être douloureux parce qu'on vient vivre des expériences ici donc on va vivre des deuils on va vivre des séparations des accidents des machins des trucs il va se passer des choses par contre l'état d'esprit que vous aurez vous permettra justement de ne pas sombrer et juste d'être en capacité d'accueillir d'en tirer des leçons et de vous en sortir en fait plus fort de tout ça moi je stresse pour rien H24 limite c'est relou j'ai pas eu mon exam à cause de l'anxiété que j'ai ok Lucie qu'est-ce que tu mets en place pour justement aller voir cet état émotionnel dans lequel tu te mets mais surtout comme je dis le stress c'est une conséquence le stress c'est une conséquence d'un état de pensée dans lequel tu es donc en quoi tu ne te crois pas capable en quoi tu crois que toi tu vas échouer en quoi tu crois que tu ne vas pas savoir répondre aux questions en quoi tu crois que tu vois ce sont toutes ces pensées dans lesquelles tu vas qui te génèrent l'anxiété et le stress dans lequel tu tu es à l'intérieur de toi qui du coup te déstabilise et qui fait que tu n'arrives pas à faire les choses il faut arrêter de se faire souffrir oui Laurence j'ai insuï mais ça fait 10 ans rien n'a changé toujours au pressé bah Zori change change bonjour Laurent change quand vous avez un accompagnement depuis des mois ou des années et que vous ne sentez pas de changement intérieur changez en fait il y a tellement de professionnels maintenant qui sont là pour vous accompagner dans votre bien-être dans votre mieux-être si vous ne sentez pas d'amélioration bah au bout d'un moment changez il y a plein de personnes qui sont là pour vous aider comme je dis c'est une très bonne question tout ce que tu dis ça fait 4 ans que je suis comme ça ok Lucie alors certainement qu'il y a eu un élément déclencheur comme je dis il y a les psys qui vont aller creuser si tu veux Lucie sur ton passé et pourquoi et l'événement traumatique etc moi j'ai besoin de quelques informations sur ton passé tes blessures etc qui me permettent d'avoir des éléments de compréhension sur comment tu fonctionnes mais par contre c'est pas ça qui va te faire déstresser au quotidien ce qui va te faire déstresser au quotidien je te le dis c'est d'aller voir cet état de pensée dans lequel tu es ces croyances limitantes que tu te racontes qui t'empêchent justement d'arriver dans un état plus calme ça veut pas dire que tu vas pas stresser mais par contre tu ne vas pas te laisser dépasser par le stress parce que si tu veux il y a deux choses aussi à voir c'est que voilà pourquoi c'est important de savoir nommé ces émotions et ce qu'on ressent tu vas faire la différence ensuite entre le stress qui te dépasse et l'adrénaline tu vois sorte d'adrénaline qui est un petit peu similaire au stress parce que du coup ça touche la même partie alors moi je dis que c'est au niveau du coeur pour moi mais il y en a c'est au niveau des tripes et du coup des fois c'est juste de l'adrénaline et quand tu vas t'appuyer là dessus tu vas en tirer tu vois une force plutôt que de te laisser dépasser en pensant que tu vas perdre tes moyens face à ça bonjour Jessica donc voilà comme toujours moi je dis je vous prends là où vous en êtes aujourd'hui ok là je suis en train de stresser dans chaque situation et du coup ça me fait échouer là je n'ai pas confiance et du coup je n'ose rien faire là je suis toujours en train d'être négatif et du coup je suis en train de ruminer toute ma vie on prend là où vous en êtes aujourd'hui et on vient faire le chemin ok bah là tu vas récupérer ta confiance là tu vas récupérer un état d'esprit plus posé plus positif et plus serein on vient faire ce chemin donc si vous avez envie de faire ce chemin je vous le dis j'ai un programme en ligne j'ai une école que j'ai lancée que j'ai créée qui vous permet d'avoir ces clés ces outils que vous allez pouvoir utiliser c'est un travail que vous allez faire pour vous et oui c'est un travail comme je dis on peut passer 4 ans de plus ça fait 4 ans que t'es comme ça Zori ça fait 10 ans tout à fait ça Zori ça fait 10 ans je crois que tu me dis que tu fais un accompagnement vous pouvez passer encore 10 ans comme ça 4 ans comme ça si au bout d'un moment vous ne bougez pas vous ne mettez pas des choses en place et que vous continuez à penser de la même manière il n'y aura pas de différence c'est logique en fait ça paraît logique vous n'allez pas bouger d'un iota en ayant le même genre de pensée vous aider pour les phobies sociales oui on peut bosser là dessus avec Sandra bonjour Caroline il faut passer à l'action exactement mes élèves l'ont bien compris on passe à l'action c'est par l'action que vous aurez votre transformation c'est pas en restant comme je dis vous pouvez vous allonger sur le canapé vous pouvez vous allonger sur le canapé avec le plaid mettre le chauffage à fond et puis mettre tous les films Netflix toutes les séries qui vont passer c'est pas ça qui va vous apporter votre mieux-être et au contraire vous n'allez même pas du tout être fier de vous d'avoir fait ça H24 7 jours sur 7 je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire tout est une question d'équilibre à chaque fois dans la vie on en parlait hier avec les élèves de l'école on peut s'autoriser on est aussi des adultes donc on peut s'autoriser une journée off où effectivement on va faire ce qu'on n'a pas pu faire quand on était enfant et on déconnecte etc mais par contre si vous faites ça 7 jours sur 7 24 heures sur 24 365 jours par an vous n'allez pas avoir des changements dans votre vie vous n'allez pas avoir une vie à laquelle vous aspirez votre état d'esprit ne va pas se transformer votre confiance ne va pas se développer votre amour de vous ne va pas grandir non plus vos limites ne vont pas être posées juste en vous plaignant de votre vie et en disant personne ne me respecte c'est à vous de le faire tout ça comment marche votre programme s'il vous plaît Jessica mon programme il marche s'il vous plaît vraiment arrêtez d'envoyer des trucs comme ça ça ne me sert pas si vous voulez investir en vous investissez dans l'école si vous voulez ou dans d'autres accompagnements qui vous parlent mais n'envoyez pas des piécettes comme ça ça ne sert à rien mon programme c'est du coup une école de la vie qui a été pensée sur 6 mois ok moi ça fait 10 ans que je suis dans la relation d'accompagnement il y a deux formules soit tu nous rejoins pour 88 euros par mois et tu es engagé sur 6 mois et tu viens faire toute ta transformation complète donc si tu commences aujourd'hui en septembre tu auras ta transformation tu as un coaching par mois 4 sessions live du coup avec mes élèves les lundis soir à 19h et tu as accès à mon école avec des masterclass ce sont des cours en ligne qui ont été créés qui durent en moyenne une heure et en fait il y a une vidéo par semaine à regarder pour faire des actions donc on vient travailler sur l'état d'esprit on vient travailler sur la confiance on vient travailler sur les émotions on vient travailler sur le lâcher prise les croyances imitantes enfin tout je vous dis j'ai réuni là-dedans tout ce que j'aurais voulu savoir il y a 15 ans quand j'ai développé mon développement personnel quand j'ai commencé mon développement personnel mon épanouissement personnel donc ça c'est la formule du coup qui te donne accès 88 euros par mois engagement de 6 mois si tu as envie de tenter juste de venir voir ce qui se passe c'est 108 euros par mois sans engagement tu viens une mois et après ça se reconduit pas c'est fini tu auras vu tu verras si après t'as envie de poursuivre sur les 6 mois ou pas ou si voilà juste tu voulais juste voir juste avoir ta séance de coaching les 4 séances avec les élèves comme je dis vous m'avez 5 fois dans le mois les amis si vous avez envie d'avoir cette énergie et cette motivation vous allez avoir ça vous avez vraiment un accompagnement qui est là ça vous donne aussi l'opportunité d'avoir accès à moi pour me poser vos questions si vous en avez sur les masterclass vu que ce sont des cours qui sont enregistrés je suis disponible pour répondre à vos questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne et puis voilà et si tu veux que je te montre comment elle est faite l'école Jessica je te montre je peux allumer l'ordi pour te montrer tout ça mais en fait tout est fait en termes d'action c'est à dire que chez moi vous n'allez pas retrouver que de la théorie pour moi c'est pas comme ça qu'on avance il y a des mises en action à faire donc ouais il faut être prêt à sortir de son canap voilà si vous voulez rester avec le canap le plaid le chauffage à fond et le Netflix toute la journée ça sera pas avec moi qu'il faudra s'engager mettre une boîte à outils à sa disposition exactement Laurent je suis en formation AS diplômée en juin je rentre dans la vie active mais je suis anxieuse de fou Lucie ok je suis une ancienne assistante sociale alors je sais pas si c'est la première fois que t'arrives ici mais si tu le savais pas alors je sais pas ah peut-être être aide-soignante du coup aide-soignante ou aide-sociale je sais pas ou assistante sociale mais qu'est-ce qui t'angoisse qu'est-ce qui t'amène à être anxieuse belle journée à toi aussi Océane a aimé le live je veux bien s'il vous plaît ok je te montre ça Jessica tu peux me tutoyer il faut sortir du canapé exactement Laurence et je vous assure mes élèves ils peuvent vous le dire ils sont là ils étaient là hier soir ils sont là ce matin ils prennent les énergies tout le temps parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on maintient en fait une discipline qu'est-ce qui fait qu'on maintient une discipline bah c'est qu'on a suffisamment en fait de pourquoi ça je vous l'explique dans l'école en fait c'est ce qui fait qu'on maintient les choses et qu'on a envie de les faire et du coup bah moi cette énergie je vous la donne je vous la délivre 4 lundis par mois je vous dis et puis une fois par mois en individuel où on se voit en séance de coaching mes élèves mes élèves comme ils n'en ont jamais assez de moi je les vois encore en live dès le matin à 7h je vais te montrer Jessica comment elle est faite l'école il faut juste que je trouve le lien je ne sais pas où il est comment je vais me connecter hop la vie est belle oui je suis intéressée par ton programme mais du coup au niveau financier un peu compliqué quoi prendre Caroline bah tu as la formule à 88 euros par mois je ne peux pas faire moins cher que ça je vous assure je ne peux pas faire moins cher que ça tu as l'accompagnement enfin complet tu vas faire ta reprogrammation sur 6 mois et tu auras donc accès à l'école que je vais te montrer tu auras accès au coaching individuel enfin à tout ce que je viens de te dire donc après c'est sûr que c'est une notion de choix c'est sûr bonjour Séverine comme accompagnement Caroline bah du coup ça dépend 108 euros par mois du coup tu viens juste une fois parce que peut-être que tu as juste besoin d'un coup de boost et tu veux juste avoir accès par exemple au premier module de l'école qui parle de l'état d'esprit positif par exemple ou alors tu veux juste voir le truc sur la confiance en soi enfin j'en sais moi je conseille de respecter l'ordre mais après vous êtes libre vous êtes des grands comme je dis vous êtes des adultes responsables et vous faites les choses comme vous voulez moi je vous dis comment cette école elle a été conçue mais après je ne suis pas chez vous pour voir comment vous allez faire les choses donc voilà tout dépend qu'est-ce que tu as envie dans ta vie comment tu as envie d'avancer j'étais la première à me faire souffrir et laisser passer les journées sans rien faire pour moi Laurence yes j'ai envoyé à une amie dès que je peux je m'inscris là je ne peux pas me permettre ça marche j'ai pas compris coeur blanc j'ai choisi ce métier par rapport à mon passé j'ai 18 ans ça me tient à coeur ok bonjour Christophe Lucie alors je montre à Jessica qui voulait voir l'école hop quand vous arrivez dans l'école ça se passe comme ça les amis c'est quelque chose qui est concret c'est quelque chose qui est pratique c'est quelque chose qui est ludique je vous assure demandez à mes élèves qui sont là ça se passe comme ça donc vous recevez un identifiant et un mot de passe et vous arrivez sur cette plateforme en ligne donc l'école de la vie ce qu'on t'a pas appris quand tu étais petit ce nom il est venu d'une élève je le précise parce que du coup vous me connaissez peut-être pas comme je dis il y a eu la promo 2023 l'année dernière et au bout d'un mois elle m'a dit mais Océane putain mais on devrait nous apprendre ça à l'école quoi donc voilà c'est devenu l'école de la vie et ensuite ça se passe comme ça donc vous avez le premier mois vous avez la vidéo de bienvenue déjà pour que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne vous avez la vidéo de bienvenue qui est courte je vous conseille toujours de l'écouter pour savoir comment faire les choses ok ensuite vous avez le premier mois déprogrammer le négatif pour intégrer le positif donc il y a Hakim qui me parlait d'état d'esprit pour moi ça c'est les bases de ma philosophie de vie c'est ce que j'utilise dans mon quotidien c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas retombée dans la dépression ok un état d'esprit ça se construit ça se travaille au quotidien ça commence le matin ça continue le soir on vient voir si on a de la chance ou de la malchance dans sa vie enfin voilà on vient faire tout ça donc à chaque fois vous cliquez sur les vidéos tac et donc les vidéos font en moyenne une heure je vous dis c'est pratique c'est ludique à chaque fois il y a le petit tableau qui est là vous avez certaines fois des petits outils pas tout le temps parce que le but c'est pas de se charger le but c'est de passer à l'action et ensuite vous avancez comme ça tranquillement donc vous voyez en fait à chaque fois que c'est coché vous pouvez suivre votre avancée en plus hop ça veut dire qu'à chaque fois que c'est coché c'est une vidéo que vous avez regardée attention comme je dis c'est pas parce que vous l'avez regardée une fois que vous avez tout intégré donc d'où l'importance des fois si vous avez besoin de vous rappeler les choses de revenir sur les vidéos qui sont là et ensuite vous avancez enfin vraiment c'est tout cadré je vous assure il y a 15 ans en arrière j'aurais rêvé d'avoir ça je vous mâche le boulot je vous mâche vraiment les choses pour que vous puissiez avancer dans votre épanouissement personnel et votre développement personnel vous avancez tranquillement il y a des vidéos bonus on parle d'intelligence émotionnelle on parle des croix en simitantes et ensuite on va dans le fond parce qu'il faut y aller progressivement comme je dis ça sert à rien de vouloir aller trop vite connaissance de soi où on parle les 8 clés pour retrouver la confiance en soi l'estime de soi de déprimé à plus en paix on parle vraiment de voilà de tout la communication l'amour tout commence par une journée enfin on parle de tout et ensuite dans cette école je vous ai dit on se retrouve tous les lundis à 19h avec mes élèves et vous avez accès à tous les replays c'est à dire que moi je conseille si vous arrivez à l'école là vous nous rejoignez tout à l'heure bim vous regardez la première vidéo commencez la semaine du bon pied celle là elle est un peu plus longue elle fait 1h20 parce qu'elle mérite le cadre il est posé c'est la première vidéo de l'école ok vous avez regardé ça et toute cette semaine vous dites punaise j'ai quand même envie de motivation parce que j'en ai besoin hop qu'est-ce que je fais je vais dans le replay des lives parce que ça sert à rien d'avancer dans le programme comme je dis si vous avez pas intégré toute la semaine du bon pied ça sert à rien à rien à rien d'aller plus vite par contre vous pouvez aller voir un petit peu tiens est-ce qu'il y a des sujets de live qui m'intéressent là ok j'arrive pas à lâcher prix j'ai peur d'accueillir mes émotions désagréables et qu'elles ne partent pas oh tiens ce sujet il me parle tac hop j'y vais et j'ai la vidéo en fait du replay de live où mes élèves y parlent en fait et du coup bah on se répond on est tous ensemble on se motive on s'élève et c'est fantastique donc je vous mets en plus les sujets pour que vous sachiez de quoi on a parlé si vous êtes pas là en direct comment garder un mental d'acier tiens si vous avez un coup de mou bah tiens je vais aller regarder ça parce qu'effectivement je sens que je suis en train de de faillir là donc hop je viens voir pardon il y avait une tête d'une élève donc voilà et vous avez accès au bonus qu'on a fait en février le self love pour l'amour de soi voilà comment elle est l'école voilà comment elle est faite je vais vous reprendre pour quand même vous voir si vous avez des questions Jessica ça a des questions elle est faite comme ça donc je vous assure que c'est quelque chose qui est cadré c'est quelque chose qui va pouvoir vous vous amener cette direction si vous avez du mal à tenir une rigueur une discipline vous allez l'avoir là dedans vous allez savoir exactement par où prendre les choses et ça quand on a tendance à lâcher quand on a tendance à partir dans tous les sens c'est très bien parce que vous êtes cadré je vais prendre le temps de vous lire Laurence on peut écouter ça en marchant ça nous aide bien j'ai écouté en marchant et ça m'a bien aidé en restant bête de tout ce que je ne savais pas et j'ai une lumière tout en marchant et écoutant Océane merci Laurence donc oui vous pouvez aussi écouter l'école en marchant si vous le souhaitez bonjour Océane une autre Océane je me suis rendue compte que je me faisais déchirer mais changer mon état d'esprit ça a l'air super structuré ça l'est Caroline ça l'est coucou Amandine il faut avoir un ordinateur non ça marche sur le téléphone aussi alors sur certains téléphones a priori il y a des bugs mais la plupart du temps ça marche moi je fais de mon tel merci Amandine nom de mon tel je vous dis mes élèves ils étaient là hier soir ils sont encore là ce matin est-ce que vous avez bien dormi Amandine est-ce que tu t'hydrates tu ne fais pas le ramadan bah a priori non je ne fais pas le ramadan donc voilà tout ça pour vous dire que hello Gessie hop tout ça pour vous dire que si vous avez conscience que vous avez effectivement des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie que vous avez envie de faire ce travail sur le développement personnel l'épanouissement personnel peut-être que vous le découvrez peut-être que vous l'avez déjà découvert mais vous avez l'impression de ne pas tenir les choses cet accompagnement il va être là pour vous vraiment je vous assure nuit blanche mon fils à la varicelle très compliqué ce matin oh Amandine raison de plus pour t'hydrater courage à toi faut que je déstresse mais je n'arrive pas je suis en examen dans deux semaines je vais en stage qu'est-ce que tu te racontes qu'est-ce que tu te racontes Lucie bien dormi et kiné guénage ce matin au top Laurent et coucou la team coucou Christelle je vous dis il y a tous mes élèves ce matin non pas tous parce qu'on est une vingtaine mais du coup voilà on vient prendre les bonnes énergies bien dormi mais eu une petite frayeur mon compagnon a été malade cette nuit ah Laurence bon bah contente si ça va mieux alors coucou Micheline faut atteindre six mois pour y arriver non Jessica heureusement que non tu vas déjà avoir des changements au bout d'un mois comme je dis vous ressentez déjà les changements si vous vous respectez le rythme je vous dis moi de regarder déjà le premier module que je t'ai montré déprogrammer le négatif pour intégrer le positif je sais pas si tu es arrivée avant ou après Jessica mais il y a un de mes élèves qui est là Romain qui a dit en ayant la pensée que je préconise le soir il s'est endormi plus facilement ça c'est dès la deuxième semaine vous avez des résultats qui sont très vite si vous faites les choses comme je dis si vous êtes juste en train de consommer mais que vous ne faites rien vous n'aurez effectivement pas de résultats par contre si tu viens dans l'école et si tu fais les actions qui te sont proposées tu vas voir les transformations très vite ça va bouger très très vite voilà après il va falloir tenir la rigueur la discipline etc etc et c'est pour ça que les lives du lundi soir avec les élèves sont là c'est pour ça que les élèves ils viennent prendre aussi des bonnes énergies dès le matin parce qu'ils savent que je suis ici et puis ensuite vous allez trouver votre rendez-vous individuel où on va plus loin et où voilà je suis là pour vous rebooster à souhait coucou Manon vas boire un verre d'eau s'il te plaît après car j'ai invité une amie j'ai pas compris Jessica c'est le montagne russe chez moi peur d'échouer de pas être à la hauteur c'est ce que je te dis Lucie en fait vraiment et je vous assure c'est pour ça que cette école elle s'appelle comme ça l'école de la vie ce qu'on t'a pas appris quand tu étais petit quand on comprend que nos pensées elles sont créatrices et que du coup si je me raconte que j'ai peur d'échouer de pas être à la hauteur ça me génère des émotions de stress d'appréhension de crainte etc etc je viens comprendre ok quelle autre pensée je peux avoir et ce sont aussi des croyances imitantes que tu as donc comment je peux me créer des croyances élévatrices tout ça c'est un travail qu'on vient faire ensemble je suis arrivée après car j'ai invité une amie ah j'ai pas compris tu as pas vu l'école c'est ça Jessica je sais pas si c'est ça ah tu as pas vu je te la remonte vite fait parce que je l'ai montré pendant 5 minutes que t'étais pas là je te la remontre pour que tu vois comment elle est faite comme je dis je comprends avant de s'engager que des fois on a besoin de voir de voir la manière dont elle est faite juste la fin ok tu as dû voir juste les replays elle est faite de cette manière là tu as la présentation le premier mois et tu sais quoi faire chaque semaine semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 deuxième mois voilà donc vraiment les sujets ils sont ils sont pépites comme on dit l'outil qui va transformer ta vie ça c'est l'outil de coaching en fait que j'utilise moi au quotidien et que j'utilise dans ma vie au quotidien tout simplement les émotions hop petit bug les émotions l'intelligence émotionnelle le lâcher prise enfin voilà vous avez tout tous ces sujets qu'on aborde ensemble les 5 blessures confiance en soi estime de soi voilà donc tu retrouves vraiment cette structure pour savoir quoi faire chaque semaine comme je dis savoir sur quoi avancer et et ouais je suis très fière de mon école allez voir les témoignages aussi si vous voulez je vous ai mis des témoignages sur la page de vente de l'école de la vie vous verrez un petit peu les résultats que les élèves ont eu et puis voilà ça fait depuis longtemps que j'ai pas été comme ça je suis depuis quelques semaines depuis septembre Lucie ben vois ce que tu te racontes je te dis je vais pas te dire la même chose à chaque fois Lucie c'est en termes de tes pensées donc vois ce que tu te racontes et vois comment tu peux t'apporter en fait des pensées qui soient plus réconfortantes plus élévatrices des pensées comme je dis qui vont t'élever plutôt que du coup te limiter et tu vois t'apporter plus de stress qu'autre chose je pense que c'est quoi qui t'a déclenché Django attendez il a un problème qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a ah je vais faire un petit coup de clochette pour Laurence on y va parce que vu qu'il fait jour plus tôt maintenant les rideaux sont déjà tirés oh yes voilà et l'autre chose que je voulais vous partager ce matin qui va avec l'état d'esprit aussi qu'on a eu c'est que en fait vous avez l'opportunité j'adore ça fait des bonnes ondes c'est que vous avez l'opportunité de tu as bu un petit verre d'eau il y a un secret boulot à faire finalement quand on voit ou écoute beaucoup de monde n'est pas bien Christophe un secret boulot non un sacré boulot n'est pas bien ils ne sont pas eux-mêmes oui mais la plupart des personnes Christophe vivent dans leurs blessures vivent dans leurs blessures vivent dans leur égo et ne vivent pas en étant réellement eux-mêmes et après on a chacun notre déclencheur qui fait que là on se dit stop on n'a pas envie de continuer à vivre en faisant semblant coucou Elodie vous êtes tous là excellente matinée belle matinée à toi aussi Asdar on a chacun notre déclencheur comme je dis on a chacun notre déclic de là ça suffit je n'ai plus envie de vivre comme ça je n'ai plus envie de vivre en me cachant moi c'était ça je me cachais beaucoup je ne prenais pas ma place je ne me sentais pas intéressante donc du coup je ne parlais pas je ne parlais certainement pas de cet état d'esprit du développement personnel je me souviens que je pouvais même me cacher au début de mon développement personnel quand je lisais des livres je les cachais enfin voilà stop en fait ça suffit ça suffit on retrouve cette confiance cette estime cet amour de soi pour faire les choses qui sont importantes pour nous donc on a chacun notre déclic je vous dis souvent ça vient avec soit il y a des deuils soit il y a des séparations des ruptures etc un accident qui fait que là on vient peut-être prendre le temps de se poser de se dire je n'ai plus envie de vivre comme ça en fait et au bout d'un moment on y va on y va on y va vivre dans le mental et se font souffrir team école de la vie en force ben oui je vois ça Elodie vous êtes je suis contente de vous voir j'espère que vous allez tous bien super merci oui amandine ça va te poursuivre ça va te poursuivre alors sachez que dans l'école il y a effectivement beaucoup de bienveillance de respect de motivation aussi entre les élèves c'est vraiment quelque chose que je souhaite créer je suis contente que que ça se manifeste et du coup ben voilà je suis en train on est en train de s'apporter du positif voilà pour évoluer ensemble ça y est elle a bu donc jusqu'où est votre état peut-être comme je dis des fois il y a des personnes qui se sentent pas très bien mais c'est peut-être pas assez inconfortable non plus pour faire changement je dois aller au boulot je n'ai plus envie mais je vais changer ça Christophe Christophe oui mais c'est toi qui voulais changer mais t'as tes filles enfin tes enfants un garçon et une fille si je dis pas de bêtises au moins un le premier d'une longue série je suis tellement fière de nous de cette bienveillance qui fait tellement de bien dans cette école ouais merci de participer à ça donc comme je dis voilà quand vous venez dans l'école vous rejoignez pas qu'un programme enfin je pense que vous le ressentez les élèves qui sont là c'est pas qu'un programme en ligne vous vous démerdez dans votre coin non vous rejoignez effectivement une équipe une team une famille je sais pas des belles lumières en tous les cas ça c'est sûr des belles lumières qui sont là pour pour briller et rayonner et on y va mon stage de janvier je pense c'est les moments déclencheurs que je suis en ce moment alors qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce que tu te racontes Lucie est-ce que dans ta formation tu as eu un seul et unique stage ça c'est le cerveau le cerveau il est constitué comment il y a plein de choses qui se passent bien par contre il y a un élément qui se passe mal et je vais ruminer je vais être en boucle là-dessus et je ne vais plus me remémorer de tous les événements qui se sont bien passés je ne vais pas me remémorer tous les stages qui se sont bien passés et je vais axer que mon regard et mes pensées sur à quel point ça a été terrible à quel point ça a été nul et stressant etc etc alors que je suis certaine qu'il y a plein d'autres expériences de vie que tu as vécues Lucie parce que j'imagine que tu n'as pas eu qu'un seul stage qui se sent bien passé j'étudie le cerveau avec la masterclass de Sandrine Reflexo donc j'imagine que tu peux aussi ramener à ta conscience tout ça il y a des choses qui se sont bien passées il y a des choses dans lesquelles j'étais à l'aise il y a des choses dans lesquelles on a été content de moi dans lesquelles et c'est ça j'ai fait un bac pro j'ai eu l'habitude des stages pourtant mais celui-là premier stage elle te soigne allez hop à la douche allez bonne préparation à toi Christelle même si je l'avais déjà étudié dans mes études à plus je suis pareille il suffit qu'un élément négatif arrive pour que j'oublie le reste ah tu veux venir ? oui ça vous allez le reprogrammer à force vous allez voir il y a des masterclass qui sont sur ça chance ou malchance est-ce que dans ma vie j'ai de la chance ou j'ai de la malchance ? tout est une question à chaque fois de regard et d'état d'esprit viens je vais aller au travail passer une belle journée belle journée à toi aussi Manon merci d'être venue par là c'est bien ? je l'ai fait en EHPAD mais j'ai fait beaucoup de choses seule j'ai la place de remplaçante et oui mais c'est ça aussi en fait il faut reprendre aussi le contexte si on t'a mis en difficulté t'es dans une place de stagiaire et on te met sur surtout si t'es ton premier stage et on te met sur un place t'es tout chaud on te met sur un poste de remplaçante en fait juste objectivement il faut se dire les choses et j'espère que tes tes référents d'école te l'ont dit te l'ont dit et t'en ont fait part j'avais coaché un élève là-dessus qui avait une expérience pareil qui s'était mal passée mais au final quand on est en stage on a tendance à déverser sur le stagiaire rappelez-vous que c'est vous qui êtes en position d'apprentissage c'est à eux de veiller en fait à ce qu'ils vous maintiennent dans un cadre dans lequel vous pouvez expérimenter la théorie pour justement faire votre expérience vous n'allez pas être jeté au casse-pipe comme ça sur un poste de remplaçant alors que c'est votre premier stage donc c'est ça aussi l'état d'esprit c'est remettre les choses dans leur contexte au lieu de se raconter je suis nulle j'ai pas réussi et du coup je vais encore échouer et j'ai toujours peur de ne pas y arriver enfin c'est ça je vous dis la connaissance de soi c'est aussi avoir le discernement c'est aussi avoir la capacité de prendre du recul d'être objectif avec soi-même et de voir les choses avec un regard neutre où je suis en train de prendre de la hauteur et de regarder la situation extérieurement en fait juste en posant les choses alors bonjour princesse mon dieu alors non bonjour océane tu vois c'est écrit océane c'est écrit océane je m'appelle océane donc voilà et ça ça vaut pour tout le monde vraiment veillez à prendre de la hauteur sur les situations que vous êtes en train de vivre comme je dis sortons déjà de la culpabilité parce que ça ça fait pas du bien on se fait du mal on ressasse etc inutile prenons de la hauteur devenons observateurs c'est ça qui va permettre cette évolution c'est un travail ça s'apprend moi je vous le transmets voilà il y a un autre sujet que je voulais vous aborder ce matin ouais Lucie j'ai compris mais là tu vois on tourne en boucle on tourne en boucle stop stop ça fait 10 fois stop on arrête de tourner en boucle je t'ai donné des clés et un autre mode de pensée vois les choses que tu as bien faites vois l'apprentissage que tu as eu si tu as eu ton diplôme c'est qu'a priori on a reconnu que tu étais en capacité d'être à l'aide à la personne donc stop là tu rumines tu vois c'est ça les ruminations depuis j'ai peur de mal faire les choses stop ça fait un moment qu'on parle des mêmes choses vous savez moi je suis cash je suis pas venez à l'école on a un groupe Facebook oui venez à l'école je suis cash parce qu'au bout d'un moment enfin vous maintenir là dedans ça va pas vous aider en fait ça c'est des ruminations les ruminations ça vous fera pas évoluer vous pouvez ruminer sur le passé autant que vous voulez vous pouvez ruminer sur une situation qui a eu lieu sur laquelle vous pouvez rien faire parce qu'elle est déjà passée ça vous ne fera pas avancer ça vous fera pas du coup retrouver de la confiance de l'estime un autre état d'esprit et d'être dans cette capacité je vous dis d'observer la situation avec plus de neutralité et plus de hauteur c'est avec la pratique que tu vas prendre confiance en toi ouais donc maintenant Lucie raconte-toi les belles choses que tu as réussi à accomplir au lieu de te maintenir dans un état d'esprit de j'ai peur j'ai peur j'ai peur stop les trois A exactement les petits mémots techniques qui restent en tête pour savoir quel pouvoir d'action on a sur les choses donc voilà je vous assure en fait quand vraiment les élèves s'en rendent compte en rejoignant l'école on se rend compte qu'avec un état d'esprit différent on peut se créer une vie différente et les choses elles bougent du coup nécessairement waouh je suis plus obligée de rester avec ce manque de confiance dans lequel je je me suis porté cette étiquette là et ce masque pendant toutes ces années je suis plus obligée de croire que moi je ne mérite rien et que du coup et que du coup je n'ose même pas parce que dans tous les cas j'aurais trop peur d'échouer ah non moi aussi du coup je peux réussir moi aussi je peux être à l'aise avec mes émotions je peux te poser une question des bas qu'il y a eu ce week-end dans la famille ouais j'ai pas tout compris mais une question débat qu'il y a eu ce week-end dans la famille pose moi ta question qu'elle dit on verra alors ici ou par message je sais pas mais bien sûr après les questions débat ici c'est pour moi savoir ce que j'en pense ça dépend vous savez qu'il y a des sujets que je ne me risque pas d'aborder par ici dans lequel je ne mets pas forcément mon énergie ça c'est quelque chose que je vous enseigne aussi que je vous transmets de savoir focaliser son énergie sur les choses qui vous rechargent comme je dis si vous avez un Samsung vous n'allez pas prendre le chargeur de l'iPhone vous savez que la batterie elle ne va pas être rechargée pour soi c'est faire exactement la même chose être en capacité de savoir écouter ce qui recharge vos batteries de savoir faire les choses qui rechargent vos batteries de savoir couper ce qui décharge vos batteries aussi ça ça se fait que par vous-même concernant cet état d'esprit sur les événements certains disaient que c'était impossible sur les tu fais des consultations Caroline oui ça inclut dans l'école de la vie tu as une séance individuelle avec moi par mois et du coup quatre sessions où on se retrouve avec les autres élèves où du coup tu peux intervenir si tu as envie c'est compris dans l'école je vous dis c'est le packaging le plus accessible que je puisse vous proposer alors c'est impossible sur les personnes qui étaient décédées dans un attentat ou des morts brutales Élodie bah moi j'invite ces personnes à lire des autobiographies de personnes qui ont vécu des horreurs terribles et qui ont une capacité d'être dans une résilience pas possible parce que du coup souvent on projette des choses qu'on n'a pas vécues en se disant c'est impossible lisez des biographies des autobiographies comme je dis moi je ne demande pas que les personnes elles me croisent sur parole juste voyez est-ce que c'est possible ou pas si tu penses que c'est pas possible ça ne sera pas possible si tu penses que c'est possible ça sera possible donc si tu as envie d'ouvrir ton état d'esprit pose ton regard sur effectivement des personnes qui ont vécu des situations terribles je ne vous ai pas parlé des détails de la vie d'une amie que j'ai mais qui a perdu en peu de temps beaucoup de membres de sa famille nucléaire elle est d'une résilience mais pas possible pas possible et pourtant ça a été des ça a été des tragédies voilà donc pour moi oui l'état d'esprit il peut réellement en fait soit je me laisse sombrer dans ce que je suis en train de vivre soit j'ai une résilience et du coup cette force en moi qui va être là je pense aussi qu'il y a les croyances qu'on peut tous avoir qui nous maintiennent ou pas dans d'être connecté à un autre monde comme je dis moi j'ai des croyances spirituelles qui font que je pense que ici c'est juste un passage et qu'on est des âmes incarnées sur cette terre et que du coup on vient faire des expériences et qu'on est toujours connecté avec un monde mais qu'on ne voit pas ça c'est des croyances personnelles qui moi me font du bien et du coup de se rattacher aussi à ses propres croyances mais comme je dis enfin voilà le tout c'est pas de convaincre des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ça parce que du coup ça sera pédaler dans la semoule comme on dit vraiment belle journée à toi aussi Caroline je n'arrivais plus à réussir à les convaincre dans mon résilience le mot résilience merci ouais Elodie et parce que voilà je te dis il n'y a même pas l'histoire de de convaincre on fait tous notre cheminement par rapport à cet état d'esprit que l'on a ou que l'on n'a pas et il y a des personnes qui peuvent se dire du coup je vis des choses terribles et du coup il ne se passera plus rien j'ai un autre exemple en tête mais c'est des choses qui sont trop personnelles d'amis ou de copines que j'ai et ça les concerne du coup c'est beaucoup trop personnel pour que je puisse vous exposer ça mais je vous assure que ça n'empêche pas de reprendre le goût à la vie tout dépend qu'est-ce que je suis en train de me raconter de ce que je suis en train de vivre toujours donc si les personnes vivent des choses traumatisantes de cet ordre là et qu'elles n'y croient pas moi je conseillerais liser des autobiographies de personnes qui ont vécu des choses terribles et qui ont réussi malgré tout à en tirer des choses extrêmement positives derrière et de la résilience Yes Florence certains pensent que mon cheminement est trop utopique et ça m'énerve bah ouais mais Elodie tu vois tu leur envoies quelque chose qui est inconfortable tu vas voir Elodie quand tu vas arriver sur la masterclass des croyances imitantes tu es en train de chambouler aussi un système de croyances dans lequel ces personnes elles ont été pendant des années et qu'elles pensent étriquées qu'elles pensent en fait fonder et toi tu arrives et puis du coup on te voit peut-être évoluer aussi on te voit te transformer on te voit tout ça et tu leur envoies aussi leur propre incapacité à ne pas le faire en restant bloqué dans des schémas peut-être qui se répètent depuis des années et ça c'est hyper inconfortable Simone Veil par exemple exactement Laurence comment je n'y ai pas pensé j'ai lu une biographie d'elle il n'y a pas longtemps coucou Olivier comment tu vas bonjour Didier Simone Veil qui a vécu pareil des pertes de ses proches de son enfant qui a vécu autour de la mort lisez lisez et voyez en quoi du coup c'est possible ou c'est pas possible elle a été déportée ça ne l'a pas empêchée d'être ministre et faire des lois que tout le monde était contre exactement je suis très bien merci totalement je l'ai fait la semaine dernière les courants s'y me tentent je vais lire plus d'autobio yes donc voilà et sachez aussi que quand on fait ce travail sur soi souvenez-vous que les autres sont aussi en miroir donc toi tu vas être le miroir de eux là où ils en sont et je te dis c'est aussi inconfortable donc ils préfèrent se dire non mais de toute façon on ne peut pas s'en relever comme ça ça me maintient dans le fait que j'ai un état d'esprit négatif parce que c'est terrible on ne peut pas se trouver d'événements pareils donc je n'ai pas à m'en mettre en question je n'ai pas à faire d'action je n'ai pas à changer je n'ai pas à évoluer parce que dans tous les cas dans mon système de croyance quand il t'arrive quelque chose c'est terrible et dans tous les cas tu ne peux rien y faire Gisèle Halimi est une très grande femme aussi le plus important à lire à la comprendre c'est la bio de soi-même ah oui Didier ça c'est primordial on parle de connaissance de soi mais comme je dis quand vous venez d'arriver dans une conversation prenez le temps de voir le contexte voilà ça va donc voilà Elodie mon mode de pensée en tous les cas est-ce que je peux te dire par rapport à ça l'écoute c'est la première des leçons Elodie et je sais quand on fait ce travail on aurait envie tu vois de partager il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à ça du coup tu verras tu verras comment ça évolue mais je pense que vraiment le tout n'est pas de convaincre mais juste de montrer en fait comme je dis vous savez c'est comme les relations toxiques où on a tous cette amie qui est embarquée dans une relation qui n'est pas bonne pour elle et puis du coup on aura envie de lui dire mais en fait la plus belle preuve qu'elle puisse offrir aux personnes qui l'aiment c'est de montrer à quel point cette personne elle prend soin d'elle et du coup on n'aurait plus à s'inquiéter on n'aurait plus à lui dire mais c'est n'importe quoi ta manière de faire ta manière de penser ta manière d'être juste soyez ouvrez juste en étant vous-même avec les résultats que ça va vous apporter et comment vous vous allez être en capacité de réagir justement face aux difficultés de la vie avec ce nouvel état d'esprit vous allez juste être un exemple ou quelque chose d'inconfortable pour eux qui ne sont pas en capacité de le faire alors attends Mandine c'est normal que je ne veuille pas parler à mon compagnon de ce que je fais quand il me pose des questions alors ici il n'y a pas de normal ou pas normal à Mandine jamais je vous dirai ah bah oui ça c'est tout à fait normal bah ça non c'est pas du tout normal viens voir comme toujours viens te questionner j'ai pas envie de lui en parler viens voir pourquoi est-ce que tu as peur d'être jugée est-ce que tu as peur de ne pas être comprise est-ce que tu as peur qu'il y ait un décalage entre vous je sais pas c'est en ça que je vous dis ce travail de connaissance de soi il va pouvoir te permettre de comprendre aussi tes comportements il n'y a pas de bon comportement ou de mauvais comportement il n'y a pas de comportement normal ou pas normal il y a juste un comportement à comprendre décalage et jugement voilà donc tu as ta réponse tu as certainement peur d'être en décalage et jugé donc du coup tu préfères ne rien en dire la question c'est est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est une projection que tu fais est-ce que c'est une interprétation que tu fais qui fait que tu projettes quelque chose qui est peut-être pas totalement vrai je pensais à toi en me disant que j'allais faire des perles comme toi Laurence je rigole Laurence parce que je sais qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc Laurence elle est ouh j'ai faim donc viens voir ça Amandine je me dis je vais télécharger la masterclass d'hier en attendant pas la masterclass le live ça sera fait pour que je puisse le mettre en ligne nous ne sommes éclairés que par la seule lumière du diamant que nous portons en nous oui Didier je t'ai lu Didier il est chargé quand même on était le ongle ok télécharger voilà Amandine ce que je peux t'en dire est-ce que vous avez des questions je vois qu'on est toujours nombreux ça occupe bien le crochet ou les perles yes pour décrocher du coup des réseaux c'est ça décrocher des réseaux se déconnecter pour se reconnecter à soi est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des choses qui vous viennent est-ce que est-ce que c'est tout bon pour vous vous avez la motivation dont vous avez besoin pour commencer cette journée est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez créateur de votre vie du coup pour créer une vie différente si jamais elle ne vous plaît pas la vôtre oui c'est ça carrément ok je travaille en même temps du coup je suis en train de préparer pour ceux qui n'étaient pas là hier ou ceux qui veulent revisionner le live d'hier à pouvoir vous la mettre en ligne comme ça les élèves qui n'étaient pas connectés vont pouvoir la regarder c'est bien dans les sondes du matin qu'on trouve je n'ai pas compris c'est bien dans les sondes être du matin qu'on trouve son inspiration de la journée je n'ai pas compris je n'ai pas compris c'est bien dans les ondes tout est en nous et tout est possible mais il faut se faire aider ouais Laurence au bout d'un moment c'est juste que c'est un accélérateur comme je dis vous pouvez le faire tout seul moi j'ai fait un grand cheminement tout seul mais je vous dis au prorata ça m'a pris 15 ans donc quand vous allez voir quelqu'un vous avez quelqu'un qui vous montre une méthodologie qui vous donne une structure qui vous donne des directions à prendre qui vous font gagner du temps comme je dis c'est un accélérateur en fait c'est un accélérateur on peut le faire seul mais ça dépend des personnes c'est ça mais du coup ça peut être beaucoup plus long et quand vous avez du coup quelque chose qui vous permet d'avancer plus vite bah pourquoi pourquoi s'en priver pourquoi s'en priver comme je dis je suis en train de réfléchir au thème qu'on a abordé hier comment je vais nommer ça selon les traumas j'ai un gros bug je sais plus qui c'est qui a parlé hier en premier vous voyez la mémoire il faut la faire travailler parce que du coup elle se disperse vite avant les craquages alimentaires on a parlé de quoi ah oui Amandine merci Amandine oui ça y est en fait j'avais le deuxième et troisième personne mais j'avais plus merci alors hier on a parlé week-end je ne fais rien je me sens vide craquage alimentaire comment y remédier et on a parlé de comment garder un état d'esprit positif sur le long terme quand on a été mal toutes ces dernières années pourquoi j'ai fait ça la mémoire faut la faire travailler comme les perles les puzzles ouais ok bon du coup ça sera mis en ligne là ok je me permets parce que du coup il n'y avait pas de questions bonne journée à toi aussi Didier bonne journée Laurent tout est bon pour vous bonjour Marie-Laure Marie-Laure tu arrives à la fin du live est-ce que vous avez des questions particulières moi je vais envoyer la newsletter j'ai un décalage horaire ah Marie-Laure je ne sais plus ah oui tu es au Portugal c'est ça il y a combien d'heures une heure deux heures comment travailler sa mémoire coeur blanc tu as plein de choses pour t'aider à travailler ta mémoire plein plein de choses il faut trouver le truc qui te plaît vous savez ça peut être aussi des cours de danse d'enchaîner du coup certains mouvements une chorégraphie ça ça fait travailler la mémoire aussi la mémoire et la coordination donc en fait il faut trouver ton truc voici est disponible très good aujourd'hui c'est zoom pour un atelier canva et chat gpt laurence tu arrêtes jamais laurence laurence tu n'arrêtes jamais 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 c'est ça j'ai une heure de moins que vous gros problème des mémoires du coup difficile de trouver c'est blocage intérieur je pense qu'on parle de choses différentes marie lors faut savoir que si le cerveau il a occulté des choses c'était pour vous protéger donc comme je dis pour moi tu n'as pas forcément besoin de savoir tout ce qui s'est passé pour avancer sur toi comme je dis moi pendant des années j'ai avancé dans ma vie sans savoir des choses et pourtant j'ai avancé ça m'a pas empêché j'ai appris des choses beaucoup plus tard et ça m'a pas empêché de faire ce travail sur moi donc des fois ça ce sont des des choses aussi des prétextes des excuses qu'on se trouve mais ça empêche pas de travailler sur son état d'esprit sur sa confiance sur ses émotions etc etc là où c'est important d'aller voir plus en profondeur c'est quand il ya un trauma qui est réveillé trop fréquemment dans des situations trop régulières etc etc mais sinon ça empêche pas d'avancer au quotidien je lis un livre et ben super marie lors voilà écoutez si vous avez plus de questions moi je vais vous laisser parce que du coup ça fait plus d'une heure que je suis ici vous savez où nous retrouver si jamais vous voulez rejoindre l'école ça se passe par là si vous voulez entamer votre changement de vie avec nous je serai très heureuse de vous accueillir vous recevrez dans tous les cas je vous dis dès que vous nous rejoignez toutes les infos votre identifiant avec votre mot de passe pour vous connecter sur l'école mon calendrier en ligne pour prendre votre session de coaching individuel avec moi et puis les mails aussi pour savoir où vous connectez les lundi soir avec les autres élèves et le groupe aussi facebook que j'ai remis en place je lis un livre pour se retrouver je dois trouver 5 mots dans ma vie ok le livre ah une citation belle journée à toi aussi olivier belle journée lydie une petite citation avant qu'on se quitte j'allais oublier laurence you want si vous avez envie d'avoir de la positivité dans vos mains j'écris un livre mon chancéline qui s'appelle le kit positif il est disponible pareil dans dans ma bio si vous voulez voir toutes les informations c'est sur mon blog vous avez tout je vais vous sortir d'ailleurs mon interview de de radio aussi merci pour ta présence merci à toi lydie et du coup généralement c'est vrai qu'on se quitte avec une citation de mon livre donc on y va je prends le premier stop comme je dis j'ai pas encore lancé faites attention parce que laurence est très réactive bonjour on y va ah je vais prendre celui d'élodie je reviens sur la page d'avant pour cette citation avec un long texte tu continueras à porter plus d'attention au regard de l'autre qu'au tiens tant que tu auras peu d'estime pour toi bonjour jo donc ça c'est page 40 pour ceux qui l'ont on n'est jamais tombé là dessus je crois on n'est jamais tombé là dessus en live à temps faut juste que je décale pour vous lire parce que j'ai le minuteur de fin de tik tok je vous le lis du coup tu continueras à porter plus d'attention au regard de l'autre qu'au tiens tant que tu auras peu d'estime pour toi en plus normal il au dit je refais je reviens pas sur la page précédente donc si ça te parle tout est parfait une des plus grandes inquiétudes des personnes c'est le regard des gens sur ce que tu vas faire que ce soit plus ou moins original tu t'inquiètes de ce qu'on va penser de toi peut-être encore aujourd'hui je les lu hier soir je le sais parce que j'ai vécu ça au point que je ne voulais pas qu'on me prenne en photo de peur de à quoi je ressemble qu'élodie photographe est ce que cette photo me plaît est ce que j'ai vraiment envie que les autres me voient va-t-on penser que je me la pète je le sais parce que je me suis privé d'aller danser pendant des mois avant d'oser franchir la porte de peur qu'on se dise mais elle sort toute seule je le sais parce qu'il m'aura fallu habiter dans une nouvelle ville pour oser sortir des maquillés sinon qu'est ce qu'on allait penser de moi sans mes artifices mais en attendant tu ne fais pas ce dont tu as envie alors que les personnes dans tous les cas porteront un regard sur toi pourquoi s'inflige-t-on autant de pression de ce regard parce que peut-être qu'il y a encore cette estime qui n'est pas encore totalement présente en toi et que tu donnes plus de valeur au regard extérieur qu'à ton propre regard je le sais ça m'arrive encore finalement je me souviens que quoi que je fasse des personnes auront des choses à dire et je me dis autant que ce soit pour des choses qui me rendent heureuse qui m'épanouissent et en parallèle je continue si besoin d'alimenter cette estime de moi pour qu'au fur et à mesure je sois de moins en moins impacté demande toi dès aujourd'hui quelle est cette chose que tu peux mettre en place qui te fait plaisir en te détachant de ce qu'on pensera de toi voilà donc si ça vous plaît mon livre il est disponible le kit positif vous allez retrouver c'est voilà des citations et des histoires personnelles histoire de motivation c'est un mix de tout un petit peu de tout ça le comble c'est génial salut paul faut travailler notre estime donc nos valeurs images de soi exactement voilà donc je vous laisse si vous avez envie d'aller plus loin avec moi il ya ce livre il ya l'école de la vie qui en ligne vous avez toutes les informations dans ma bio on sera très content de vous accueillir je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ça ne se fera pas sans vous souvenez-vous c'est quoi le titre du livre on le trouve sur ma bio tiktok le kit positif c'est à l'envers mais du coup tu tu vois je sais pas si tu arrives à dire à l'envers le kit positif voilà tu le trouves directement tu vas là je vais couper le live du coup vous aurez accès à ma bio tik tok tu vas retrouver toutes les informations allez sur mon blog ouais comme dit laurence divine journée à toi aussi olivier passez une merveilleuse journée prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite ciao ciao